C'est JNG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va tester le Xiaomi Mi Mix 2 et je sais que vous étiez nombreux à l'attendre et certainement ce que Xiaomi fait de mieux hein et en plus ça sent le mode love allez parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout l'autre sur les tech ou smartphone ! Toujours petit moment autopromo de la vidéo je vous rappelle Xiaomi nous paye pas pour faire les vidéos c'est bien dommage on a décidé de démonétiser les vidéos puisque de toute façon vous les skippez et puis YouTube paye très très mal même si on voit les vidéos donc je suis pas ouvert l'argent donc du coup on vend de jolis t-shirts par exemple avec la marque Guy Week notre t-shirt super Guy Week bien sûr que tu trouveras directement dans la Geek Shop donc du coup si tu veux soutenir un peu j'étais geek et que tu veux t'acheter un t-shirt hop tu fais un peu du deux en un comme le shampoing Allez aujourd'hui on va parler un petit peu de ce Xiaomi Mi Mix 2 et c'est vrai que je pense comme beaucoup je l'attendais avec impatience je l'ai reçu et il est pas déçu allez on commence comme toujours par le contenu de la boîte dans la boîte on retrouvera un câble usb usb type c'est ça c'est normal un gros chargeur pour la charge rapide notre téléphone oui on trouvera également un adaptateur usb c jack bah oui parce qu'il ya plus de jack sur ce modèle là un extracteur de sim et une petite coque rigide qui n'est pas pour me déplaire parce que c'est vrai que le téléphone glisse pas mal en main il est déjà tombé une fois du coup le fait de mettre cette petite coque et ben ça arrange bien mes affaires pour avoir un petit peu les proportions de l'animal on attaque comme toujours par notre deuxième personnage exceptionnel qui est allez mettre au pouce l'homme à la mèche on donne un petit peu la taille du téléphone on est dans un téléphone qui fait 15,18 par 7,55 par 0,77 pour 185 grammes et là tu dis putain mais c'est exactement la même proportion qu'un smartphone de 5,5 pouces et oui on est quasiment un peu plus fin mais dans la même taille que notre mi 5x ou de votre mi 5s plus alors on se dit waouh c'est quand même pas mal parce que oui là on a un écran de 6 pouces découvrons un peu notre téléphone en haut du téléphone enfin non pas haut en bas pour le coup on retrouve bien une led de notification et c'est quand même plutôt pas mal qu'ils aient eu l'idée de mettre cette putain de led en bas voilà moi c'est le genre de détail qui me fait plutôt plaisir à la droite de cette led on retrouvera bien une caméra une caméra de 5 millions de pixels alors oui ça a pas l'air ouf comme ça mais vous allez voir pendant la vidéo on attaque pour cette caméra avant alors vous n'avez pas de bol aujourd'hui il pleut bah oui en thaïlande des fois il pleut alors il fait toujours chaud mais parfois il pleut alors bah du coup ça permettra vous voulez de la faible luminosité et bah nous y voilà allez il pleut un petit peu pas beaucoup mais on va quand même pas mettre le téléphone sous l'eau donc ça permettra de juger un petit peu de la qualité en fait de cette caméra comme toujours je vous faire une photo ou deux dans le cabanon là bas ça on sera vraiment en faible luminosité et ensuite on fera une une vidéo directement ici je vous ai fait quelques photos de moi un petit peu à l'abri ici par exemple voilà en mettant le téléphone sous le préau oh il y a un chat m'a fait peur ce con c'était caché voilà donc du coup voilà on voit qu'en faible luminosité c'est un peu dur j'essaierai alors du coup comme ça va être mon téléphone perso on aura un peu plus de potentiel de vidéo mais pour l'instant j'ai pas mieux hein j'ai pas plein éclairage je vous en ferai au centre commercial et tout comme ça des photos on les fera à l'insertion on va essayer de faire cet après midi j'essaierai de faire des photos que je mettrais un petit peu là comme ça et je ferai le montage du coup dimanche pour que vous puissiez avoir vraiment la vidéo lundi et après si vous voulez plus de photos ben allez directement sur instagram il va y en avoir un max parce que bah c'est mon téléphone je te l'ai déjà expliqué en dessous de enfin non ben non du coup c'est en dessus tout ça il aurait fallu finir par ça on aura un écran de 5,99 pouces au format 18 9e en résolution 2160 par 1080 donc on est sur un écran 2k avec un format bizarre comme ils savent le faire maintenant en 18 9e ça veut dire 16 9e c'est que votre télé 18 9e ça veut dire que c'est un peu plus long ce qui permet de faire rentrer un écran de 16 9e dedans qui arrange bien mes affaires et ce qui permet de mettre les boutons par exemple sur le côté il n'est pas amoled comme on a pu le voir amoled ou super amoled et tout mais l'écran il est quand même juste magnifique il est quand même juste 2k je veux dire bon charme il s'est dit bon quand même ça coûte cher les amoled ils sont dira mettre quelque chose de bien dedans et il faut quand même avouer que ça en jette un max surtout avec les coréennes bien oui alors continue notre téléphone à gauche on trouvera nos emplacements pour mettre notre deux cartes sim ou plutôt nos deux nano sim pas de micro sd c'est un peu le pari qu'ils ont dit on va pas mettre de micro sd par contre au niveau des fréquences c'est la fête je veux dire là ils ont mis tout ce qu'il y avait alors pour un téléphone qui est dessiné qui a la chine c'est rigolo ou peut-être apparemment aux états unis on est sur la 4g on est sur du b1 b2 b3 4 5 7 8 12 13 18 19 20 23 26 27 28 29 et 30 c'est ouf c'est vraiment ouf on a toutes les fréquences de la planète au niveau de la 4g c'est d'en faire je veux dire hier on était au centre commercial avec ma copine elle n'avait pas de 4g moi je regarde elle a par contre oui là tu es sûr vraiment de pouvoir capter toutes les enseignes toutes les antennes possibles et inimaginables à droite de notre appareil on retrouvera bouton volume plus moins et bouton power on off voilà puisque j'ai la coque et je dis ils sont toujours là bien sûr au dessus de notre téléphone alors plus de capteur infrarouge on en parlait un petit peu hier dans l'autre vidéo plus qu'à temps infrarouge mais on a bien ça un micro en haut qui permet un peu de jouer les scènes sort en fonction de l'ambiance et tout oui il y a de l'ambiance en dessous de notre téléphone on retrouve bien notre usb type c c'est le futur c'est l'avenir il ne faut que ça et à haut parleur à haut parleur de 50 milliwatts apparemment qui directionnelle qui arrive à savoir où vous êtes et à vous orienter le son il faudra avouer que le son il est bien en plus il est bien ce téléphone le son est quand même plutôt pas mal je vous laisse écouter pendant 20 secondes et on se retrouve pas juste après voilà 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 allez on continue avec notre rom et alors ça va être un petit peu long au niveau de la rome on est bien sûr une rome mui 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 8.5 alors uniquement en anglais chinois parce que c'est un téléphone qui est destiné pour la chine alors encore une fois le point faible avant c'était un et fréquent bon voilà les fréquents je veux dire c'est torché bon anglais chinois bon c'est con il n'y a pas le français bon l'anglais ça va mais pas de play store oui parce qu'il n'y a pas de play store en chine par contre apparemment on m'a envoyé l'astuce les chinois ont bien prévu le coup ça veut dire que si vous allez sur l'application miui le mui store voilà vous cherchez google alors il va vous en donner plein sauf s'il est tout neuf faites le quand il est tout neuf si vous avez déjà bricolé un peu des trucs ça risque de pas marcher vous mettez tout neuf comme ça vous cherchez google et vous cherchez celui avec une petite patte de chat pour ceux qui connaissent les plus chinois d'entre vous c'est baidou voilà il y a un pack baidou avec tous les google services vous cliquez dessus vous installez et là ça installe tous les google services les machins et le play store surtout et enfin vous aurez le play store bien sûr si ça fonctionne vous pourrez installer gmail gmap et tout ce qui va bien alors attention ça marche pour le shambi mimix 2 je me suis dit waouh trop génial je vais vous faire une vidéo et là j'ai pris mon mi 5x et là ça n'a pas marché alors je l'ai restauré j'ai installé ça et pourtant ça se lance pas apparemment sur les modèles comme ça ça se lance pas chercher un petit peu sur internet ou éventuellement laissez-moi description les liens il faut télécharger un autre lien et une version un peu plus antérieure que celle là là notre téléphone il est super récent donc ça fonctionne bien avec leur dernier package mais ce téléphone qui sont un peu moins à jour il faudra télécharger un après après avoir installé tout ça il faudra installer un play store et un google service plus anciens alors essayer si ça marche du premier coup c'est la fête moi ça marche du premier coup c'était vraiment un des points je me suis dit putain s'il n'y a pas le play store dedans ça va être un peu la merde parce que mes services mes contacts tout est géré dedans voilà et je me suis dit putain s'il n'y a pas ça c'est peut-être pas falloir attendre un petit peu et ben non voilà là ça marche du premier coup c'est quand même relativement la fête après bon ben voilà pour l'anglais on peut s'y faire un petit peu ça fait quand même plutôt plaisir à l'arrière de notre téléphone on retrouvera une seule caméra de 12 millions de pixels alors encore une fois ça a râlé une seule caméra mais oui mais c'est pas la taille qui compte il ya iphone l'a déjà bien prouvé avec ses anciennes caméras 12 millions de pixels ça suffit largement en plus la stabilisation et tout on va découvrir ça dehors allez tchou nous voilà directement avec la caméra arrière une caméra arrière qui alors ne pète pas les pixels on est bien d'accord mais qui aura le mérite d'avoir une stabilisation optique ou plutôt numérique à mon avis dans ce coup là vu qu'il retaille dans l'image bon le fait de tailler on voit bien vous allez voir au niveau de la photo le fait qu'il nous taille la vidéo en 18 neuvième bon bah c'est comme si on zoomait un petit peu on a un plan bien moins large j'ai fait des photos toujours dans le cabanon en flambule luminosité je fais deux photos pas pour faire voir mon joli cabanon bien sûr pas là pour se la péter mais pour vous faire voir un petit peu ce que ça donne ensuite bon bah du coup quand on va en extérieur ici on va se mettre un petit peu comme ça je me mets un peu oui le bras sous le quand le chat est parti on va pas se faire peur deux fois quand on marche comme ça vous voyez c'est quand même plutôt pas mal je vais mettre un peu comme ça avec la main dessus puis si on peut voir en full hd c'est quand même plutôt propre il n'y a pas à chier c'est quand même en même temps il y a la coque ça ne devrait pas être mal c'est pas mal c'est vraiment le truc qui fera changer un petit peu comme toujours je vous ai fait quelques photos alors je vais vous faire des photos directement ici et j'ajouterai des photos je fais des tomes avec le smartphone on essaiera d'aller encore une fois être en magasin j'ai une glace hier et tout donc j'en profite pour mettre des photos un petit peu comme ça pour se rendre compte que c'est pas dégueu que c'est vraiment vraiment bien c'est plutôt sympa au niveau du zoom alors comme toujours je vais vous faire un peu une photo on se met vous voyez sur le on se mettra sur le tree city ici on met une photo là bas extrêmement loin en plan large ensuite on fait un zoom jusqu'à deux fois qui en théorie c'est pas très clair comme la fiche n'est disponible qu'en chinois c'est pas très clair s'il y a un zoom optique ou pas donc bon deux fois ensuite on zoom jusqu'à cinq fois et après on met le zoom maximum qui est je sais plus combien dix fois apparemment vous voyez là je suis en train de le faire aussi et même avec la vidéo c'est pas dégueulasse vous voyez on se met comme ça en vidéo ici là je suis en zoom 0,5 deux fois clique sur les bouteilles pas mal clique en cinq fois ouais c'est bien et en zoom dix fois bon bah ça granule un peu après on commence à taper un peu dans l'image mais c'est là où du coup le stabilisateur optique va vraiment faire le taf c'est que vous voyez même si je tourne un peu vite on va se mettre là désolé je sais c'est un peu le carnage mais bon il essaie des trucs il essaie des trucs c'est un peu hé tu vois bien la surpiqûre ou pas made in Thailand oui parce que j'ai quand même fait la surpiqûre on a trouvé un mec il a changé le cuir là il a mis de la surpiqûre ça a coûté 20 euros voilà quoi et ça donne quand même un petit cachet qui n'est pas négligeable surtout pour 20 euros bon allez on continue voilà une caméra je veux dire deux vu je sais pas m'en servir pour moi ça changerait un dossier qu'il y en ait une, deux, trois ou six j'appuie ça fait une photo voilà ça fait des belles photos et tout c'est génial après il y a la stabilisation optique enfin la stabilisation numérique donc du coup ça suffira à mon bonheur par contre là je vais changer on est bien d'accord à l'arrière de ce téléphone là on retrouvera également une batterie une batterie de 3340 mAh alors c'est pareil ça fait partie des trucs franchement ils auraient pu mettre un peu plus oui mais alors après on se rappelle des marques l'année dernière qui ont essayé de mettre un peu plus ça s'est un peu mal passé donc du coup on sent que les fabricants ils vont un peu plus mollo là à vouloir mettre celui qui a la plus grosse dedans encore une fois c'est pas la taille qui compte et ben c'est parti en pétard mouillé en pétard tout court voilà donc là ils sont dit 3340 mAh bon ça fait 3500 mAh c'est pas mal c'est pas fou mais au moins voilà c'est d'en faire au niveau de la mémoire au niveau de la mémoire il existe deux versions il existe une version 6Go plus 64Go de ROM donc notre version bien sûr alors après vous pourrez tendre la mémoire en USB type C il existera bientôt des clés USB avec l'USB type C il existera aussi également bientôt une version 8 plus 128Go qui sera un peu plus chère un peu plus luxueuse et tout après si vous en avez vraiment besoin pour l'instant elle n'est pas encore dispo il n'y a que celle là bon bah je veux dire 6 plus 64 déjà au niveau du processeur au niveau du processeur ne cherche pas t'as qu'il y a de mieux Snapdragon 835 il n'y a pas mieux pour le moment tu trouveras pas mieux meilleur plus performant un octa-core à 2,5Go c'est le top la crème le meilleur et tout donc voilà après avec ça t'es peinard CPU, GPU on est paré et pour avoir un petit peu le score de l'animal on attaque comme toujours par notre deuxième personnage exceptionnel qui est en tout tout notre lapin malin qui a donné un petit peu le score de l'animal un score alors premier on a fait 166 000 et le deuxième 164 000 parce qu'on avait installé quand même un milliard de trucs dedans donc on a perdu un peu de points à savoir que quand il est tout neuf si vous mettez tout neuf que vous mettez en toutou vous pourriez avoir un score qui est pas loin des 170 000 ce qui est pas dégueulasse ensuite on vous laisse tourner un petit peu l'an toutou bon bah après je vais dire là avec notre Snapdragon 835 c'est Flit de chez Flit sa mère t'auras pas mieux tu pourras pas voir mieux après peut-être avec un Exynos machin et tout mais je pense pas que le Exynos tourne bien plus fort que le Snapdragon vu que c'est un peu la course à la technologie on est à peu près sur des choses qui sont vraiment similaires donc c'est trop bien quoi au niveau de la connectivité allez au niveau de la connectivité on est sur du Bluetooth 5.0 la nouvelle norme trop géniale plus loin plus rapide plus meilleur plus fort c'est requis le Wifi alors on a pas trouvé les informations ni sur le site internet ni sur le truc en chinois parce que malheureusement c'est en chinois mais bon je pense qu'au niveau du Wifi vu que le téléphone est chargé à mort on doit être chargé à mort aussi il a également le NFC voilà c'est un petit détail pour ceux que ça intéresserait le téléphone a bien le NFC et au niveau du GPS alors GPS AGPS GLONASS BAIDUN premier fils une seconde avec 15 satellites voilà quoi on l'éteint on le rallume une seconde 15 satellites encore les mêmes en plus bon ben voilà je veux dire pour être triangulé il t'en faut 3 là t'en as 15 ce qui veut dire que notre gangbang de triangulation est exceptionnel voilà donc là je veux dire même entre les immeubles à mon avis tu seras quand même bien bien gangbang au niveau des jeux vous savez que je suis un gros fan de jeux sur smartphone donc forcément on installe sur vos fly HD wouh il tourne sur n'importe quoi ce truc là donc du coup forcément sur notre avion de chasse il tourne plutôt bien bon ben voilà ça fonctionne bien ça fait le taf et tout je veux dire vous pourrez jouer à mon avis à tout ce qui existe un petit peu sur la planète donc voilà parlons un petit peu du prix de ce smartphone alors au départ il est sorti on a trouvé des prix 577 600 euros pour 600 euros ça pique un peu quand même on va pas se mentir 600 euros on peut presque alors j'ai pas pour un S8 presque on négocie un petit peu on l'a trouvé on l'a baissé un petit peu 516 euros 516 euros voilà 516 euros ça fait 500 ensuite on a regardé un petit peu avec les codes promo on va voir s'ils peuvent nous en envoyer d'ici lundi s'il y en a des nouveaux codes promo 477 euros 477 euros ça fait moins de 500 euros pour une espèce de bombarde de smartphone là on est bien d'accord on est vraiment dans du haut de gamme on est dans du top ça fait quand même moins mal que 1000 euros ou que 800 euros ça pique encore un peu mais on verra dans le bilan donc ben voilà pour moins de 500 euros moi c'est ce que je voulais bon on va pas se mentir je le voulais aussi parce qu'on me l'offre on n'est pas con le geek alors qu'est-ce que je n'aurais pas aimé sur ce téléphone là l'absence de micro SD c'est un petit peu dommage même si je me rends compte que sur l'ancien j'avais 64 gigas et que ben j'utilise jamais plus que 64 gigas donc du coup c'est quand même plutôt pas mal donc le point négatif ça serait ça et la forme de l'écran j'ai un petit peu de mal je trouve que l'écran est un petit peu moins large que sur mon MI5S Plus il est plus haut mais il est plus étroit donc du coup au clavier les touches sont un petit peu plus petites voilà que l'autre était un peu plus large donc après on ne peut pas tout avoir après forcément tu retournes le téléphone tu le mets en mode paysage là c'est quand même un peu la folie tu as quand même un grand écran c'est confortable et tout c'est génial ça sera et la batterie voilà le micro SD et la batterie je trouve 3500 mAh hier bon alors on était sur la première charge on vous rappelle une batterie pour qu'il y ait une bonne optimisation il fait 2 ou 3 cycles de charge bon la batterie et la batterie est partie un peu vite je l'ai chargé hier je l'ai allumé toute la nuit ce matin on était plus qu'à 50% donc ça va avoir avec les essais à long terme encore une fois comme c'est un téléphone que je vais garder on pourra en reparler éventuellement une semaine après je vous ferai une semaine avec ce Xiaomi Mi Note 2 mais à part ça il n'y a pas vraiment de point négatif après ce sera vraiment des détails de chipotage comme la taille de l'écran parce que les vidéos mais les fabricants vont s'y mettre la caméra qui est en bas bon ça fait un peu chelou mais elle est vraiment de bonne qualité bah tu as juste à la tourner et tout bon après c'est du chipotage qu'est-ce qu'il aura bien aimé ? bah tout voilà l'écran il est magnifique c'est un 2K le processeur il est surpuissant on a de la RAM on a de la ROM on a la LED de notification voilà oh il a caméra la caméra avant est d'enfer pour une 5 millions de pixels elle fera des super photos c'est génial la caméra arrière 12 millions de pixels trop bien avec stabilisation et tout vous avez vu j'ai essayé de vous faire un petit peu des ralentis trop bien voilà donc c'est quand même plutôt génial moi je suis assez convaincu donc du coup oui là par contre je vais changer mon MI5S Plus contre celui-là et je vais donner le MI5S Plus à ma copine qui elle a un vieux Note 4 qui fait des photos toutes moches voilà donc elle fera des meilleures photos donc c'est quand même plutôt pas mal et moi personnellement j'aime bien voilà après tu me diras toi ah oui parce que je voulais aller plus loin dans la vidéo je vous ai fait un petit peu des ralentis alors pas des ralentis de fou je veux dire c'est pas un ralenti qui te permettra de dire ouais bah on voit mieux les fuites maintenant sur le robinet ça permet de voir un petit peu ce que ça donne au niveau du ralenti c'est des choses que j'avais jamais faites je me suis dit tiens on va essayer un petit peu de filmer un peu en slow motion voir un petit peu ce que ça donne bon ça donne un effet qui est sympa ça peut voilà sachez qu'on peut le faire après c'est dans les fonctions dedans j'en avais jamais fait je me suis dit tiens c'est l'occasion ou jamais ce téléphone là c'est quasiment le meilleur smartphone qu'on a jamais eu entre enfin le meilleur smartphone chinois qu'on a jamais eu entre les mains on s'est dit c'est l'occasion de tester un petit peu ça on devrait pas être déçu même si on se rend compte qu'en faible luminosité c'est pas terrible bon après voilà allez comme toujours tu peux me soutenir et m'encrocher avec 3R le R de share valiant cette vidéo sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Google+, je sais que cette vidéo va tourner on doit pas être loin d'être les premiers à faire la vidéo en français le R de commentaire en laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Xiaomi Mi Mix 2 est-ce que pour toi il est vraiment bien est-ce que toi t'es un peu déçu mais après je veux dire si c'était déçu c'est que t'étais déçu du S8 on pourrait et là il est quand même presque deux fois moins cher je vais regarder un petit peu sur internet comme il est mais ça doit pas être loin des 700-800 euros après donc là du coup 500 euros c'est pas mal après le fait le seul truc qu'on pourrait dire c'est qu'il n'y a que l'anglais dedans oui mais bon les ROM vont bientôt être traduites sur Mui France Mui EU Team UI machin et tout ce comme ça ou Nidrom tu pourras certainement trouver ça va arriver prochainement je finis d'être un petit peu patient enfin si t'as aimé cette vidéo pouce en l'air si t'as pas aimé cette vidéo pouce en bas mais dis-moi pourquoi t'as pas aimé cette vidéo qu'est-ce que t'as pas aimé dans le déroulement de la vidéo que si t'as pas aimé dans le smartphone essaie d'aller un peu plus loin que ça comme dirait ta mère t'en loupes pas une n'hésite pas à lui donner raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule et pour être sûr de bien recevoir une notification tu cliques sur la cloche ici alors maintenant la cloche a changé parce qu'avant il y avait une cloche après il y avait un bouton il fallait accepter alors là plus tu coches et plus t'as de notification et t'as un petit onglet qui s'affiche en faisant juste de temps en temps toutes les notifications machin et tout voilà oublie pas de le faire parce que cette semaine va être chargée une semaine marathon cette semaine parce qu'on a 5 smartphones à tester de retard donc du coup je vais vous faire un smartphone par jour on commence avec ce Xiaomi Mi Mix 2 demain on verra à mon avis ça va être le nouveau qui vient d'arriver parce qu'on est les premiers à l'avoir après il y en a un autre la semaine prochaine pareil il est pas bien vieux mais il faut absolument que je vous le teste 5 jours de cette semaine 5 reviews ça permettra de mettre un petit peu les watts les abonnés sont en train de partir là enfin ils sont en train d'arriver surtout en train de partir faire décoller la chaîne et d'arriver dessus donc on va mettre un petit peu les watts ça permettra d'éponger parce que je vous rappelle certains ont vu sur Instagram j'ai 15 produits à tester de retard donc va falloir mettre un petit peu les watts c'est tout pour aujourd'hui moi je donne rendez-vous demain pareil pour les Geek Plus pour les membres pour une prochaine review high tech ou smartphone allez je vous kiffe bye bye non mais voilà on dira ce qu'on veut mais c'est classe c'est très très classe cet écran il est magnifique quand on l'allume je veux dire de bord à bord et tout comme ça et tout voilà c'est vraiment là je veux dire tous les smartphones prennent un coup de vieux c'est juste magnifique est-ce qu'on en a vraiment besoin on me l'a offert je le prends mais c'est ce qu'il y a de mieux c'est le meilleur téléphone que Xiaomi ait jamais fait donc forcément je le prends on est quasiment digne d'un S8 il est vraiment bien sur tous les points à part l'anglais la micro SD la batterie qui n'est pas exceptionnelle encore une fois mais le téléphone il est quand même juste génial donc forcément c'est un mot de love j'ai même une demande en fiançaï à ce niveau là allez paye prospérité bonne journée à demain bye bye Sous-titrage ST' 501